Musique Il y a le ciel, le soleil et la mer, mais surtout il y a Cap-au-Cap, bah oui, le festival Cap-au-Cap du centre de la CCAS au Cap d'Ague. C'est un moment fort pour toute la famille, un rendez-vous pour les amoureux du théâtre et de l'univers circassien. Allez, justement, on y passe la journée et aujourd'hui on a les pieds dans l'eau. Si, si, regardez, on a les pieds dans l'eau. Musique Justement, je vois Marion responsable des festivités, on peut dire comme ça Marion. On va dire ça. Bon, expliquez-nous, c'est une grosse journée aujourd'hui. Oui, c'est la première journée de Cap-au-Cap qui est un premier rendez-vous jeune public à la CCAS. Alors, juste quand même pour expliquer, on attend combien d'enfants aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a 180 enfants qui vont venir de l'eau. Que vous accueilliez toutes seules ? Non, on est toute une équipe. Il y a le centre de vacances, il y a le territoire, il y a les collègues du siège. Voilà, on est préparés pour les accueillir au mieux avec les artistes. Et les artistes sont en train de répéter pour leur spectacle de cet après-midi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Zoson. Petit oiseau, va le vol. Petit oiseau, va le vol blanc. Il descendra par la cheminée. Petit oiseau, va le vol blanc. Ouais, super ta chanson, Mamadou, mais est-ce que tu pourrais la chanter un petit peu plus fort ? Je chante, je fais ma coche, ma coche, ma coche. Et je sais pas vous, mais moi, le festival Cap-au-Cap, ça commence bien, non ? Alors là, ça c'est très drôle, c'est un manège à propulsion parentale, complètement écolo, puisque ce sont les parents qui font bouger et tourner le manège. Et les filles, il faut y aller un peu plus vite, parce que les enfants disent que c'est trop mou. Allez-y, allez, on y va, on y va, on pompe, on pompe. Merci. Alors, expliquez-nous, est-ce que vous vous occupez de nous pour toute la journée ? Alors, on est là pour aiguiller les tout petits, les plus petits, les moins petits et les plus grands. Donc, moment triste, moment mou, on appelle la brigade d'intervention cloudesque. C'est ça ? C'est joli ça. Moment, je te répète, moment triste, moment mou, on appelle la brigade d'intervention cloudesque. La brigade d'intervention cloudesque. Ah oui, petit détail important, durant le festival Cap-au-Cap, il va falloir partager le terrain de tennis. Bah oui, victime de son succès, le festival accueille plus d'une quinzaine de compagnies. Donc forcément, on partage, il y en a de partout, dans le centre. Regardez, on y va, direction la caravane. Et alors, dans cette caravane, c'est ambiance, c'est mon tease. Si, si. Alors là, hop, un petit tour de musique. Et alors, vous allez voir, il se passe des trucs de fou. Où vas-tu ? Je vois ma mère-grande, et je vais lui porter cette galette et ce petit pot de beurre. C'est ma maman qui lui envoie. Demeure-t-elle loin, cette mère-grande ? Oh oui, oh là là, c'est de l'autre côté de la forêt, vous savez, à la première maison avant le village. Eh bien, mais si j'allais lui rendre une petite visite, moi aussi. Si tu veux, nous allons jouer à qui arrivera le premier. Mario, expliquez-nous, victime du succès là. Là, c'est un petit peu ça aujourd'hui, effectivement. Beaucoup d'enfants, et on est ravis. Les familles aussi sont venues passer la journée de 7, dingue, donc voilà, ça se bouscule un peu au portillon. Et alors, expliquez-moi, c'est quoi l'histoire du festival Cap-au-Cap ? Alors, Cap-au-Cap, c'est né d'une envie de montrer ce qu'on fait tourner comme spectacle dans les centres jeunes l'été, parce que la politique culturelle de la CCS, elle se concrétise sur les centres jeunes, et en fait, c'est l'avantage de ces spectacles-là, jeunes publics, c'est quand même quand ils sont savourés en famille. Moi, je sens que ça va me faire rire, toutes les activités que je vais faire, je sens que ça va me faire rire. C'est important que vous soyez là, ici, vous, dans un centre de vacances CCAS. Pour moi, dès lors qu'on a la possibilité de travailler envers d'autres publics, à leur rencontre d'autres publics, et en d'autres lieux, c'est un bonheur. Un bonheur parce que ça permet à la fois artistiquement de travailler sur d'autres inspirations. Là, on est sur un terrain de basket, de football, donc c'est pas un théâtre. On sort de la convention, ça nous permet de travailler avec d'autres scénographies, d'autres éclairages aussi. Et puis après, un bonheur, parce que ça nous permet de travailler en relation à des publics qu'on n'aurait certainement pas, ou peut-être pas dans les théâtres. Donc c'est bien pour nous d'aller à la rencontre de ces publics-là et de voir comment on peut arriver à les côtoyer, les sensibiliser, les intriguer. Regarde plutôt comme c'est beau ! Fais gaffe quand même ! T'inquiète pas pour moi ! Non, je te penche pas trop quand même ! T'as peur ? En fait, Pierre commence à parler à Léa, et Léa, elle comprend pas parce qu'il se connaisse pas. Et il dit qu'en fait, parler comme ça, c'est le meilleur moyen de former un couple en fait. D'accord, et alors après, qu'est-ce qui se passe ? Et après, il se marie, et il y a, comment il s'appelle ? Léa. Pierre. Pierre. Et il dit qu'il en a marre d'elle, et donc il veut se divorcer. Ah, c'est triste comme histoire ! Mais Léa... C'était triste ou c'était bien ? C'était moyen, mais c'était un petit peu les deux, voilà. Un petit peu les deux en fait. Bon, mais c'était quand même bien ou pas ? Oui, très bien, très bien. C'était génial. Mademoiselle Léa, acceptes-tu de prendre pour époux, monsieur Pierre, ceci pour le reste de tes jours ? Trois fois, oui ! On a un spectacle, nous, qui théoriquement est conseillé à partir de 8 ans. Et on a vu des bébés, des enfants de 2 ans, 3 ans, de 4 ans, qui réagissent. Voilà, et donc du coup, c'est très familial. Et je pense que c'est ça qui donne le côté intéressant d'un festival comme ça, dans un centre CCAS comme ça, parce que du coup, ça a réuni un peu toute la famille et tout le monde y trouve son compte. C'est formidable, ce spectacle, ça leur ouvre l'esprit. Ben, c'est des choses qu'on voit pas tous les jours, donc c'est vrai que c'est intéressant pour eux de découvrir tout ce qui est un peu plus culturel. Bon, donc première édition, et il y en aura plein d'autres. Ben, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Au Cap d'Actes, on espère bien que ça va continuer. En tout cas, tout le monde a envie. Et puis peut-être ailleurs aussi, peut-être que ça va faire des petits. Ah, parce que moi, je regarde la télévision de la CCAS, je trouve que l'idée est bonne. Je peux vous appeler et vous dire, on voudrait faire ça chez nous. Voilà, exactement. C'est génial, ça. On est parti. Ça, c'est de la télévision interactive, c'est tout. On ne les connaît pas. Bon, et bien voilà, une journée à travers cette première édition du festival Cap au Cap. Nous, on se retrouve très prochainement ici, au Cap d'Ague ou ailleurs, dans un autre centre de vacances, puisque l'ensemble de ces pièces de théâtre vont se retrouver durant la saison d'été de la CCAS. Allez, plus d'infos sur CCAS.fr. Ça, vous le connaissez le site. Et puis, ben, nous, on se retrouve très vite. Allez, hop, je vais à la plage. Oui, 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 parce qu'ici, le soleil tape, donc on va à la plage, c'est tout. Mais on met sa crème. Sous-titrage Société Radio-Canada